Il y a quelques décennies, sur une île brésilienne, se déroulait l'une des affaires les plus étranges de notre époque. Un cas qui, quand vous allez l'entendre, vous fera dire que c'est forcément un scénario de film. Et c'est pourtant bien une histoire vraie. Je voulais vraiment vous en parler depuis un moment. Elle prend place dans un contexte très particulier, puisque nous sommes alors en 1977 au Brésil. Voici la troisième et dernière partie de ma série de vidéos dédiées aux phénomènes étranges qui eurent lieu au Brésil entre 1977 et 1978. Si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes sur l'opération Prato ou encore sur l'armée attaquée par une force inconnue, je vous les recommande pour vous mettre bien dans l'ambiance. Après, elles ne sont pas indispensables pour cette vidéo. Je vous les résumerai de toute façon un peu plus loin quand on analysera ce cas en profondeur. Soyez les bienvenus, je suis Sailar, votre hôte, et je vais vous parler de l'incident de l'île au crabe. Comme d'habitude, je vous raconte les événements tels qu'ils sont généralement rapportés, et on ira plus loin ensuite. Nous sommes le 25 avril 1977. José Sousa, 22 ans, deux de ses frères, Apollinario, 31 ans, Firmino, 38 ans, et un cousin, Oleriano Bispo Alves, 36 ans, partent en famille pour une escapade. Ce sont des pêcheurs, à l'exception de Firmino qui lui est novice. Il est normalement agriculteur, mais il est venu les aider pour remplacer leur partenaire habituel qui est malade. Alors je prie aux portugais qui m'écoutent de m'excuser pour ma prononciation, mais ils partent de São Luís de Maranaio, et ils vont jusqu'à l'île au crabe, à 25 km au sud, dans la baie de São Marcos. Ils sont à bord d'un vieux bateau, le Maria Rosa, et arrivent sur l'île en début d'après-midi. Une fois l'encre jetée dans un ruisseau assez profond à l'intérieur de l'île, ils passent l'après-midi à couper des arbres dans le but de vendre le bois. Alors oui, ce sont des pêcheurs, mais les gens viennent sur cette île pour deux raisons, pêcher des crabes et récolter du bois afin d'en faire commerce. L'endroit est isolé, marécageux, il n'y a absolument rien à part de la nature, beaucoup de moustiques et des crabes. Pour vous donner une idée, l'île fait 40 km de long et 11 km de large. Ce jour-là, c'est essentiellement du bois qu'ils veulent, alors ils passent la journée à couper et empiler des bûches, et ils s'arrêtent à 18h pour manger, un plat tout ce qu'il y a de plus fréquent, du riz et un peu de viande. La marée est basse, la rivière s'est asséchée. Leur bateau, ancré dans la boue, ne risque pas de bouger. Alors là, on se met dans l'ambiance avec eux, et on va vivre un véritable cauchemar avec eux. Parce qu'après dîner, ils vont se coucher à l'intérieur du bateau, bon, le tout est assez spartiate, ils couvrent l'écoutille avec une toile pour essayer d'éloigner les moustiques, il fait très chaud, très humide, mais ils laissent une petite fenêtre un peu ouverte à l'arrière de la cabine afin d'avoir un courant d'air, un semblant d'air à respirer. Alors, les conditions, comme je vous l'ai décrit, elles sont assez rudimentaires, mais les hommes, ils ont l'habitude de ce voyage, ils sont rompus à l'exercice, et ils l'ont déjà fait plus d'une centaine de fois, sauf pour le pauvre Fermino. Et donc, comme d'habitude, après manger, ils attendent minuit, que la marée monte, afin de pouvoir repartir. Entre temps, et comme à chaque fois, ils dorment toute la soirée, et ils s'attendent à être réveillés, comme à chaque fois encore, lorsque la rivière se remplit, et que l'eau frappe la coque du bateau, ce qui correspond au signe pour eux qu'il est temps de partir. Le problème, c'est qu'ils ne se réveillent pas à minuit. En fait, c'est un cri de détresse qui va réveiller Apollinario. Apollinario ouvre les yeux, il reconnaît les cris, ce sont ceux d'Oleriano. Alors, il se lève, il se rend à l'avant du bateau, et c'est étrange parce que, normalement, Oleriano dormait dans un hamac pas très loin de lui. Sauf que là, non, les cris viennent de l'avant. Alors, Apollinario retire la toile de l'écoutille, il regarde à l'extérieur, vers la zone de chargement, et là, il voit Oleriano allongé dans l'eau, au niveau de la zone de stockage. Apollinario lui demande ce qu'il se passe, et Oleriano, paniqué, lui répond qu'il ne sait pas, il ne peut pas se lever, et il ne sait absolument pas comment est-ce qu'il est arrivé là. Apollinario lui vient en aide, et puis, il remarque que ce dernier est brûlé au niveau de ses deux homoplates. Là, Oleriano comprend qu'il est blessé, il baisse alors son short, et il remarque une autre brûlure sur sa fesse gauche. Pourtant, son short est intact, il n'y a pas de marque de brûlure. Lorsqu'ils reviennent au bateau, ils entendent un autre cri, cette fois un cri de douleur. Ils découvrent alors Firmino, qui est allongé sous le hamac. Il est brûlé, enflé, et il a les yeux fermés. Les deux hommes tentent de le faire réagir, sauf qu'il reste inerte. Alors Apollinario se rend au hamac de son frère, José Souza, pour lui demander de l'aide. Il l'appelle, il le touche, et là, horreur, il se rend compte que son frère est mort. Son corps est froid, il est déjà raide. Apollinario se retrouve donc avec deux blessés, un mort, et une amnésie générale. Personne ne sait ce qu'il s'est passé, leur détresse est inimaginable, et ils doivent retourner à Sao Luiz, parce qu'il n'y a rien sur cette île, et donc ils n'ont pas de trousse de secours avec eux, pour traiter ces brûlures. Et quand bien même ils sont en détresse, il leur faut de l'aide. Le problème, c'est qu'entre temps, la marée est de nouveau basse, le bateau ne peut aller nulle part. Alors, ils attendent 8 heures, que la marée remonte, et pendant ce temps-là, Apollinario, dans sa tête, il se refait le point. José Souza est mort, Firmino, inconscient. Poleriano, il est lucide, sauf qu'il souffre beaucoup, et il n'a aucune idée de ce qui a pu leur arriver. C'est un véritable cauchemar. Les heures défilent, vers 14h, et en manœuvrant seul le bateau, avec un peu de mal, on l'imagine, Apollinario arrive quand même à naviguer. Il arrive en fin de journée au port d'Itaki, près de Sao Luiz. Le problème, c'est qu'il ne trouve que deux agents de sécurité, qui ne peuvent pas lui venir en aide. Alors, il marche encore 10 km jusqu'à Sao Luiz, pour prévenir la police, et son frère aîné, Pedrinho, avec qui le retourne au port en voiture, afin d'ensuite emmener Firmino à l'hôpital. Oleriano, lui, veille le corps de José. La police arrive au bateau à 1h du matin. Là, le corps de José, qui est emmené à l'Institut Médico-Légal, est examiné. Le souci, c'est qu'aucune autopsie n'est pratiquée sur le corps de José, parce que son corps est déjà dans un état de décomposition avancé, à cause de la chaleur et de l'humidité. Le médecin qui l'examine rédige son rapport, et déclare qu'il n'y a ni coupure, ni contusion sur le corps. Lorsqu'on regarde le certificat de décès, il indique que José a souffert, je cite, d'un accident cérébro-vasculaire, causé par une haute tension artérielle, conséquence d'un choc émotionnel. La cause du décès est attribuée à un choc émotionnel, à seulement 22 ans. Choc émotionnel, mais pourquoi ? À cause de quoi ? Pendant ce temps, Oleriano est soigné pour ses brûlures. Elle le marque à vie, mais il est heureusement hors de danger, et peut sortir dans la nuit. Firmino, en revanche, est plongé dans le coma pendant une semaine, et passe plus d'un mois à l'hôpital. Une grande partie de son corps est brûlée au deuxième degré, notamment sur le côté gauche de ses côtes, à l'intérieur du bras gauche, et sur son front. Les muscles de son bras sont tellement endommagés, que les doigts de sein, main gauche, sont tordus de façon permanente vers l'intérieur, il ne peut presque plus la bouger. Les trois hommes ne se souviennent de rien. Ils ne savent pas ce qui leur est arrivé, et la police qui enquête inspecte le bateau, l'endroit où il a été amarré, interroge les survivants, leurs proches, et la police fait chou blanc. Pas de preuve indiquant qu'ils étaient alcoolisés ou sous substance, pas de preuve d'une intoxication alimentaire quelconque, ou encore de gaz toxiques dans la zone, ou même de signes de lutte. Il n'y a aucune trace d'incendie sur le bateau, ou bien sur l'île. Ils pensent alors que les trois hommes disent la vérité. Ils ne savent vraiment pas ce qu'il s'est passé, et surtout, ils ne mentent pas. Je viens de vous raconter les faits tels qu'ils sont rapportés pour la première fois par Bob Pratt en anglais, dans le livre Perigo, Alienigena no Brasil, édité par le magazine UFO. Mais attention, l'histoire ne vient pas de lui, parce que cette affaire était sortie à l'époque dans les journaux locaux au Brésil, mais c'est lui qui est allé enquêter sur place, et qui a fait connaître cette affaire dans le monde, et notamment dans le monde anglophone. Bob Pratt, c'est un journaliste et un ufologue de terrain, et il a été véritablement hanté par cette affaire, qui ouvre un mystère digne d'un début de récit à la Tom Clancy. Et pourtant, encore une fois, c'est un véritable drame qui a eu lieu. Des réponses sont donc nécessaires. Donc, comme je vous l'ai dit, l'incident s'est déroulé dans la nuit du 25 avril 1977, mais il est surtout connu localement. Roberto Granchi, fils de l'ufologue Irène Granchi, est à Sao-Louis début 1978, et il entend parler de cette affaire. Il en parle alors à sa mère, qui fait remonter l'information à Bob Pratt. Fin novembre 1978, soit un an et demi plus tard, Bob Pratt, en apprenant tout ça, se rend dans la région de Sao-Louis pour enquêter avec des interprètes. Il y passe plus d'un mois, notamment à essayer de localiser le médecin à l'origine du rapport à propos du corps de José Souza, et il parvient à le retrouver, sauf que ce dernier refuse de lui parler. Alors Bob cherche ailleurs. Lui qui a l'habitude d'enquêter sur des affaires d'ovnis, cette fois, pas de lumière bizarre, pas d'observation, pas de témoin même. Pourtant, la presse locale rapporte que des ovnis pourraient être responsables. Alors le contexte le justifie. Le Brésil vit alors depuis quelques années une vague d'observations d'ovnis. On y revient après. Sauf que les hommes n'ont rien vu d'étrange. Bob interroge alors d'abord Clésio Munis, chef de la section criminelle de la police de Sao-Louis. Et voilà son témoignage. J'ai vu ces hommes avec ces étranges brûlures et je ne pense pas qu'elles aient été causées par un feu ordinaire. Je ne crois pas aux ovnis, mais c'est un phénomène étrange que je n'arrive pas à expliquer. J'ai entendu des témoignages parlant de boules de feu vus dans des villes autour de l'île au crabe et à l'ouest d'ici. Beaucoup de gens avaient vu cette boule de feu avant et après l'incident. Et d'après les témoignages que j'ai entendus, les boules de feu ne ressemblaient pas à des étoiles filantes. Elles montaient, elles descendaient, elles se déplaçaient à gauche ou bien à droite, horizontalement, verticalement, lentement ou rapidement, ou bien même des fois très lentement et très rapidement. C'est un phénomène inhabituel et je ne sais pas ce que c'est. Alors cette description de boules de feu ressemble curieusement aux observations qui viendront plus tard à Colares et Gamma. Mais dans ce cas précis, il n'y a pas de preuve que ce phénomène ait été observé. Il n'y a pas de photo et il n'y a aucun témoignage de première main, c'est-à-dire venant directement des victimes. Des gens parlent de ces observations avant et après l'incident, mais corrélation n'est pas causalité. Même si l'observation de ces témoins est réelle, rien ne prouve qu'elle soit liée à cet incident. Il faut donc être très prudent. Donc Bob entend ce témoignage et là, un autre enquêteur lui dit alors qu'il pense que la foudre aurait pu causer la mort de José et les brûlures. Sa théorie est que la foudre aurait pu frapper le sable ou bien la boue près du bateau. Elle aurait rebondi vers le haut et volé horizontalement dans la cabine, frappant ensuite trois des quatre hommes qui étaient endormis. Ce qui est intéressant, c'est que deux médecins de l'Institut Médico-Légal, qui ont examiné Firmino à l'hôpital, pensent également que la cause de l'accident, eh bien, c'est la foudre. Et l'un d'eux, c'est le docteur Carnero Belfort, à l'époque directeur de l'Institut. Voilà le témoignage du docteur Belfort. Je voulais voir Firmino parce que les journaux disaient que les blessures étaient causées par des ovnis. Et je devais vérifier par moi-même, alors je suis allé le voir. Alors, je n'ai jamais vu d'ovnis et je ne crois pas à leur existence. Les brûlures que j'ai vues étaient caractéristiques de la foudre. Mais je ne peux pas dire que c'est ce qui les a causées. Et sinon, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. L'homme m'a dit qu'il avait vu un feu avant de s'évanouir. Firmino a dit qu'il avait vu un feu avant de s'évanouir. Quelque chose de très brillant. Un flash blanc ? Bon, là, on ne fait qu'extrapoler. C'est très compliqué, mais c'est un détail intéressant. Et là, eh bien, est-ce que la foudre, ça pourrait tout simplement être ça la solution ? L'autre médecin qui défend alors la théorie de la foudre, c'est José Oliveira, à l'époque membre de l'équipe de l'Institut Médico-Légal. Firmino avait beaucoup de brûlures au deuxième degré et aurait pu mourir. À mon avis, c'était la foudre. Mais d'un autre côté, la foudre aurait causé des dommages ou des brûlures au bateau. Et l'homme qui est mort aurait dû être brûlé aussi. Ces témoignages sont très intéressants, ils apportent une explication plausible, peut-être la plus plausible dans ce cas pourtant incroyable, mais voilà, à chaque fois, ils le nuancent. Ça pourrait être ça, mais d'autres éléments peuvent potentiellement infirmer le fait que ce soit ça. La prudence est de mise. Aucun des médecins n'a vu le bateau ou bien le corps de José, mais le certificat de décès indiquait qu'il n'y avait aucune marque ni blessure sur le corps. D'ailleurs, pas de marque non plus sur les shorts d'Apollinario ou encore Oleriano, brûlé à la fesse gauche pourtant. Et toujours sur cette histoire de foudre, le sergent Antenor Costa, météorologue pour l'armée brésilienne à l'aéroport de San Luis, c'est un aéroport qui se trouve à 4 km au nord-est de l'île aux crabes. Le sergent indique qu'à l'époque, 4 compagnies aériennes nationales et 2 compagnies régionales ainsi que plusieurs compagnies de taxis aériens utilisaient cet aéroport. Et dans tous les dossiers de vol à la station météorologique, ils indiquent qu'il n'y avait pas d'orage ni de foudre entre 17h le 25 avril et 6h le 26, seulement une légère pluie qui est tombée à 23h et une autre à minuit, mais autrement, la nuit était claire et calme. C'est quand même intéressant qu'il n'y ait plus. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir quelque chose dans ce laps de temps entre 23h et minuit ? Admettons qu'il y ait eu de la foudre. Selon Natalino Fillo, directeur de la station météorologique, la foudre, effectivement, aurait pu frapper l'eau et la traverser jusqu'au bateau. Comme vous le savez certainement, l'eau est un excellent conducteur d'électricité. Sauf que, si ça avait été le cas, encore une fois, Apollinario serait lui aussi décédé parce qu'il était allongé sur le sol et aucune trace de brûlure causée par la foudre n'a été relevée sur le bateau par les enquêteurs. Là encore, on a des pièces du puzzle mais ça coince, elle ne s'emboîte pas parfaitement. Surtout qu'ils se sont endormis à un endroit et réveillés à un autre. Comment ça se fait ? Bref, avec toutes ces questions, qu'à cela ne tienne, Bob Pratt part pour rencontrer Firmino et aller voir le bateau de ses yeux. Accompagné de ces deux interprètes, il rencontre Firmino qui vit au sud d'Itona. Firmino l'emmène alors voir le fameux bateau, le Maria Rosa, qui est ancré pas très loin. Il traverse un marais à pied puis arrive au bateau qui est dans la boue à marée basse. Bob examine attentivement le bateau et prend quelques photos. Il n'y a aucun indice qu'il y ait eu du feu ou bien un acte violent qui aurait pu l'endommager. Les versions des victimes et de la police en apparence concordent. Par la suite, Bob réunit les trois victimes à Sao Luis pour qu'il rencontre le docteur Silvio Lago. Son but est d'organiser une séance d'hypnose avec eux, séance qu'ils acceptent volontiers parce qu'ils se disent très déprimés depuis l'incident et ça se comprend, ils sont très probablement traumatisés. Et là, parenthèse, attention, je précise qu'il s'agit d'une séance d'hypnose régressive, une forme d'hypnose très critiquée puisque considérée comme non fiable, notamment parce qu'elle peut induire de faux souvenirs parmi d'autres problèmes. Mais bon, là, ils se disent que peut-être ils pourront se souvenir. La séance, en tout cas, c'est ce qu'ils pensent, pourraient lever leur amnésie ou bien leur blocage. La rencontre dure 16 heures pendant laquelle le docteur s'entretient individuellement avec les victimes sous hypnose pour les questionner sur leur vie et sur les événements survenus à l'île aux crabes. Le docteur est persuadé que les victimes disent la vérité. Le problème, c'est qu'elles ont, selon lui, un blocage mental. Impossible de savoir ce qui leur est arrivé. Toujours pas d'informations, Bob se dit qu'il va devoir les questionner lui-même et avant ça, ils se repassent le fil de la soirée. Ils sont endormis à 20 heures. Normalement, ils devaient se réveiller à minuit. Sur les 4 présents, 3 sont habitués à ce trajet et auraient donc dû être réveillés au moment de la marée. L'événement qui a provoqué ce drame a donc eu lieu entre 20 heures et minuit et probablement un peu avant minuit. Alors, c'est une supposition que Bob base sur l'avancée de la rigidité cadavérique de José lors de la découverte de son corps. Le corps commence en général à vraiment durcir en général 3 ou 4 heures après la mort et ensuite cette rigidité se propage à l'ensemble du corps pendant environ 12 heures. Là, je ne peux pas m'empêcher de relever le détail qu'entre 23 heures et minuit, il s'est mis à pleuvoir. Est-ce que ça peut être lié à un phénomène météorologique ? Et Firmino, avant de s'évanouir, a vu quelque chose semblable à du feu. Il suffirait qu'au moins l'un d'entre eux se souvienne de quelque chose. Malheureusement, le docteur a déjà tout essayé. Bob n'apprend rien en les questionnant à nouveau. Ils ne se souviennent de rien. Trois années passent. Bob leur rend à nouveau visite en 1981. Il questionne Oleriano et Apollinario mais toujours pas de réponse. Les années filent. Bob revient en 1992. Il les questionne tous les trois cette fois. Mais même là, personne ne se souvient de rien. Oleriano a continué d'aller travailler sur l'île au crabe jusqu'en 1991 sans jamais revivre quoi que ce soit d'inhabituel. Il change ensuite de travail et fait de la sécurité sur un chantier. Ni Apollinario ni Firmino ne sont retournés sur l'île au crabe. Mais vous me croyez si je vous dis que le même incident, presque à l'identique, a eu lieu quelques années après le premier ? Le 28 avril 1986, quatre hommes à bord d'un bateau se rendent sur cette île isolée pour y récolter du bois. Petite impression de déjà vu. Pendant deux jours, ils coupent et empilent plus de 300 bûches. La nuit du 30 avril, les quatre hommes entendent une détonation très forte. En tout cas, ils n'en identifient pas la source. Et puis, alors que Juventio, âgé de 22 ans, prépare le repas, Verissimo, 21 ans, ne se sent pas très bien et demande à Juventio de frotter de l'ail sur ses bras afin de l'aider, selon lui, à se sentir mieux. Sauf que soudainement, Juventio est pris de vertige et il s'effondre inconscient. Pareil pour Verissimo. Peu après, Anselmo et Lazzaro, tous deux quadragénaires, s'effondrent eux aussi, sans raison apparente. Le lendemain, à midi, Lazzaro se réveille et il est choqué. Verissimo est mort, inerte sur le pont, sans aucune blessure apparente, à part un filet de sang qui s'échappe de sa bouche. Anselmo, toujours inconscient, se réveille deux heures plus tard, et Juventio se réveille à son tour vers 17h. Il a une brûlure grave et un gonflement sur le côté droit de sa tête. Les survivants, affaiblis et nauséeux, tentent de charger le bois sur leur bateau, mais se résignent et rentrent directement à Sao Luiz pour prévenir les autorités. Autour de ce cas, les informations sont minces et cet incident est lui aussi d'abord uniquement connu à Sao Luiz. Bob Pratt, mis au courant, se rend dans les environs cinq mois après, avec les mêmes interprètes que pour sa première enquête. Ils retrouvent ensemble Juventio qui témoigne. Ce qu'il raconte est étrangement similaire au premier cas, à quelques détails près. Les trois survivants ne se souviennent de rien entre le moment où ils étaient inconscients et leur réveil. L'enquête policière a conclu qu'il disait la vérité, que ça n'était pas une intoxication alimentaire, ni une forme de gaz toxique issu du marais par exemple, et comme pour le premier cas, Verissimo n'a pas été autopsié parce que son corps était déjà dans un stade de décomposition avancée. Son certificat de décès indique donc que la cause de la mort est indéterminée. Et c'est vraiment rageant parce que ça aurait pu vraiment nous en apprendre plus c'est peut-être même la solution à ce mystère. Alors, est-ce qu'il a pu tomber inconscient, se frapper la tête et mourir des suites d'un choc ? Je me dis que ça aurait dû être relevé. Non, je spécule complètement et c'est frustrant parce qu'à nouveau on n'a pas d'informations. Et pour en rajouter, cette fois, comme on l'a dit un peu plus tôt, ils ont entendu une détonation très forte avant de tous perdre connaissance. Le bruit venait des buissons à côté du bateau. On ne sait bien sûr pas si le bruit est lié à ce qui leur est arrivé, mais disons que le timing est assez curieux et les indices trop peu nombreux pour simplement écarter complètement cet élément. Il n'y a que deux moyens pour se rendre sur l'île à l'époque. Par bateau ou par hélicoptère. Ils ont passé deux jours sur l'île sans voir personne. A priori, ils étaient seuls. Pourtant, une force inconnue les a bien frappés cette nuit-là comme pour quatre autres hommes au même endroit neuf ans plus tôt. Mais petit avis personnel, d'ailleurs, si des médecins ou scientifiques passent par là, je suis curieux d'avoir votre avis. J'ai traduit les rapports des examens médicaux d'Apollinario et Firmino qui sont parmi les indices les plus solides que nous avons sur ce cas et dans les deux cas, le rapport décrit les brûlures infectées et noircies. Tous deux ont des blessures au deuxième degré et là, le détail peut-être le plus important, les blessures présentent des figures arboriformes ou dendritiques, également connues sous le nom de figures de Lichtenberg, des blessures généralement constatées comme étant causées par la foudre. C'est pour ça aussi que les médecins pensaient tous deux à la foudre parce que les blessures constatées et décrites sont cohérentes avec une exposition à une forte décharge électrique et compte tenu du contexte, ils pensent à la foudre comme piste la plus envisageable. Bien sûr, il y a des points qui font que ça ne colle pas totalement, on l'a dit plus tôt et le second groupe a été conscient quelques instants après la détonation et s'est évanoui petit à petit sans décrire d'orage ou de phénomène qui aurait pu être de la foudre. Alors peut-être que la cause est multifactorielle, peut-être que l'élément inexpliqué à l'œuvre qui les a frappés eux et le second groupe des années plus tard est lié à un phénomène électrique. Cette question hante Bob qui se rend 13 fois dans le nord du Brésil pour enquêter sans jamais obtenir de réponse à ces incidents. On doit la notoriété de ce cas à son enquête, c'est l'une des principales sources anglophones sur ces faits, on peut donc légitimement se demander si ce qu'il rapporte est très sérieux. Parce que nous avons les coupures de journaux de l'époque et quelques documents liés à l'enquête qui attestent la véracité des faits. Ce n'est pas une légende urbaine ou autre, mais est-ce que la presse par exemple aurait pu grossir les traits de toute cette affaire ? Autour de ces incidents, beaucoup de rumeurs vont circuler et certains croient qu'un objet volant non identifié au sens strict du terme, à la manière, je ne sais pas, d'une hypothétique boule lumineuse aux propriétés inconnues par exemple seraient responsables, notamment à cause du boum entendu comme certains le prétendent, mais également parce que Bob a obtenu plusieurs témoignages de rencontres avec un ovni par des personnes en bateau près de l'île au crabe en 1983. Je sais que certains d'entre vous sont très intéressés par cette thématique quand d'autres pensent simplement qu'il s'agit d'un sujet pour personne en mal de sensation et que c'est inintéressant d'examiner les faits. Eh bien, laissez-moi essayer de vous convaincre de pourquoi ce sujet est intéressant et ensuite pourquoi le cas de l'île au crabe est considéré par beaucoup comme le début d'une vague d'observation d'ovnis au Brésil à l'époque. Vague d'observation qui est selon moi une période très intéressante à analyser rétrospectivement. Au XXe siècle, les ovnis deviennent un phénomène culturel mondial. Depuis la fin des années 40, le débat autour n'a jamais arrêté, même encore récemment, et il y a de tout. Vous savez, la soucoupe volante classique et l'imagerie extraterrestre associée est largement développée ensuite dans les imaginaires de science-fiction par exemple, à des descriptifs plus évasifs qui collent à la définition du mot objet volant non identifié. On ne sait pas ce que c'est dans un contexte donné par manque d'informations ou à cause d'informations biaisées ou mal interprétées, mais cela ne signifie pas pour autant que le cas est inexplicable ou inconnu. Chaque cas est différent et doit être abordé avec une approche neuve mais surtout curieuse, ouverte. D'ailleurs, au Brésil, la question est rapidement prise très au sérieux. Cela fait depuis 1969 que au Brésil, la FAB, l'armée brésilienne, répertorie des cas d'observation d'ovnis. Le mot est très connoté aujourd'hui, prenez-le encore une fois au sens strict du terme objet volant non identifié. Différentes formes sont recensées. Lors du premier incident de l'île au crabe en 1977, l'impact social est tel que les journaux, les stations de radio et la télé à São Luís pensent qu'un ovni est forcément responsable de ce qui leur est arrivé. Mais là, vous voyez, ce qui la rattache au final pour moi à l'ufologie, c'est le contexte à l'époque au Brésil. Mais en soi, dans les faits, dans l'enquête, les détails sont assez minces. Et puis là, quelques mois plus tard, l'incroyable se produit. L'affaire Colares terrifie les habitants de la région. J'ai dédié une vidéo complète que je vous recommande à nouveau de visionner. Souvenez-vous simplement que des témoins ont signalé des observations répétées avec des ovnis pendant plusieurs mois, avec à chaque fois les mêmes descriptions. Mais le fait vraiment inquiétant, c'est que beaucoup de témoins ont affirmé avoir été attaqués par des rayons étranges qui ont laissé des traces physiques sur leur peau. Face à l'ampleur et à l'insistance du phénomène qui est très intense de septembre jusqu'au mois de décembre, l'armée brésilienne est déployée pour mener en parallèle l'opération Prato durant cette période dans les environs de Colares. Elle a recueilli des éléments et des preuves d'enquête aujourd'hui à notre disposition parce que rendu public, notamment grâce aux témoignages du capitaine Hollanda qui menait les opérations à l'époque et qui, à la retraite, parle de tout publiquement. Depuis, la version officielle parle d'hystérie collective, les blessures ayant pu être engendrées par des piqûres d'insectes et les données rassemblées par l'enquête militaire qui corroborent certains témoignages ne permettent pas de trancher sur la nature du phénomène observé et photographié parce qu'ils l'ont bien observé ce phénomène. Il a été confirmé. Cette affaire reste un mystère absolu mais une chose est sûre, un phénomène lumineux a bien été observé et l'interprétation de celui-ci et des phénomènes autour ne fait toujours pas consensus à ce jour. Quelques mois plus tard, le 20 juin 1978, vient l'incident de Gamma. L'armée de l'air brésilienne est confrontée à une observation d'ovnis sauf que cette fois-ci, ils sont carrément attaqués. En fait, il y a des phénomènes inexplicables à leur base, des portes qui s'ouvrent toutes seules, des lumières qui s'allument, des problèmes électriques. Il y a même une pierre qui est lancée sur un soldat par une force invisible. Bref, la situation s'intensifie au point que les militaires ouvrent le feu sur les lumières qu'ils voient dans le ciel sans que ça fasse le moindre effet. Le commandant va demander à tout le personnel présent de rédiger des rapports individuels sur ce qu'il s'est passé. Et ces témoignages qui décrivent un objet lumineux au mouvement rapide et silencieux, changeant de forme et de couleur, ont été rendus publics et sont authentiques à l'église des archives nationales brésiliennes. Le problème, c'est que comparé à l'opération Prato, on n'a aucune donnée sérieuse relevée par les instruments ni photos pour les appuyer. Et là aussi, j'en avais parlé en vidéo en me basant uniquement sur ces rapports officiels, donc de chaque témoin militaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces témoignages concordent avec la description de l'OVNI, description qui sont les mêmes que pendant les phénomènes survenus à Colares d'ailleurs. Et enfin, description qui sont les mêmes également que ceux qui parlent de boules lumineuses, boules de feu observées lors des incidents de l'île au crabe. Beaucoup disent d'ailleurs que quelques mois plus tôt, un incident terrible impliquant quatre pêcheurs aurait pu marquer selon certains le début de tous ces phénomènes hors du commun. Trois vidéos dans lesquelles je conclue toujours de la même manière. On ne s'explique pas la nature des événements qui reste un mystère, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont inexplicables par nature. Mais en tout cas, ils posent question. Ils me donnent envie de plonger davantage dans les archives d'anciens cas. Surtout anciens parce qu'avec les technologies d'aujourd'hui, même des vidéos ne sont plus fiables. Déjà qu'elles sont difficiles à analyser lorsqu'un phénomène est filmé réellement parce qu'il faut plusieurs données pour en déterminer la nature exacte. Notre œil n'est pas fiable, encore moins quand il analyse une image captée par un dispositif qui est lui-même biaisé en fonction de son angle, sa position, ses caractéristiques techniques. Mais je veux insister sur ce point. Il y aura toujours des témoignages. Il y aura donc toujours des gens qui verront des choses et croiront à ce qu'ils ont vu. Qu'on leur dise qu'ils se trompent ou non, ça ne va rien changer pour eux. Par conséquent, s'intéresser à ces cas en apparence sensationnalistes avec une approche sérieuse ou du moins en tout cas essayer d'être sérieux, factuel. Eh bien, c'est considérer les aspects physiques de ces observations mais également prendre en compte le témoin parce que ces affaires parfois balayées d'un revers de main engendrent souvent des répercussions psychologiques et sociologiques. On l'a vu à travers plusieurs cas sur cette chaîne d'ailleurs. Et pour ces affaires-là, mais comme beaucoup d'autres, il y a beaucoup de rumeurs quand l'affaire est rapportée des fois des détails qui n'existent pas sans rajouter, etc. Mais il y a également des rumeurs colportées sur les victimes qui sont parfois assez dégueulasses. On va dire par exemple qu'ils ont trop... Sur le cas de l'incident de l'île au crabe, qu'ils ont trop fait la fête, qu'ils étaient alcoolisés, qu'ils ont provoqué la mort d'un d'entre eux et qu'ils ont décidé de garder le secret. Il y a ce genre de pistes qui existent. Je suis peut-être naïf mais je me dis qu'entre les policiers, le corps médical et les autres, les autres enquêteurs, ce sont des pistes qui ont été envisagées directement, sérieusement. Quand quatre personnes partent à un endroit, il n'y en a que trois qui reviennent et ils disent qu'ils ont tous perdu la mémoire et qu'ils sont blessés, on ne va pas se dire que ce sont les petits hommes verts qui sont venus les attaquer. Non, on va chercher les causes les plus logiques, les plus factuelles. Soit c'est un incident qui est en dehors de leurs faits, soit c'est un incident qui les aurait pu provoquer. Ce sont donc des pistes qui ont déjà été explorées. Il y a eu des biais dans la presse qui ont tout analysé sous l'angle de l'ufologie des ovnis alors que ça pourrait être une autre approche ou d'autres éléments. Des informations ont pu être grossies. Il y a eu, selon moi, quelques manquements dans l'affaire, notamment au niveau de l'autopsie parce qu'en manque de détails concrets lorsque Bob Pratt avait essayé de retrouver le médecin qui avait mené les examens sur les victimes, lui ne voulait même plus parler et il aurait été, selon Bob Pratt, jugé comme un peu incompétent par un de ses supérieurs. Est-ce que c'est vrai ou pas ? On ne sait pas. En tout cas, voilà, il y a des manquements et des biais, des failles déjà dans comment est-ce que ce récit est rapporté. Donc déjà, de base, c'est compliqué. Donc on ne peut pas juste simplifier toute cette histoire en disant « Ah ah, ils ont fait la fête sur l'île, ça s'est mal passé et ils ont décidé autre chose » ou juste résumer par « Eh bien, ils se sont fait frapper par la foudre et pour X raisons, ils ne s'en souviennent plus. » Peut-être, tout simplement, que c'est comme dans beaucoup d'affaires, multifactoriel. Il y a plusieurs pistes et donc, difficile de poser une conclusion. Enfin, je dirais qu'il n'y a pas un phénomène ovni, il y a une multitude de cas étranges classés sous cette appellation parce que ces cas identifiés partagent plusieurs caractéristiques communes et chaque cas doit donc être examiné individuellement en tenant compte de tous les éléments disponibles qu'ils soient visuels, radars ou bien par témoignage. Des curieux le font sérieusement depuis des décennies et continuent encore de le faire. Et enfin, depuis plusieurs décennies, il y a par exemple de nouveaux mouvements religieux dont certains tombent dans la dérive sectaire qui associent ces observations à une cause spirituelle par exemple. La thématique a pris racine depuis un moment dans nos sociétés. Elle est là. Par conséquent, si elle est là, elle mérite de continuer d'être traitée sérieusement par des spécialistes en histoire, en psychologie ou en sociologie par exemple qui sont toujours des lectures que je trouve très intéressantes. J'aime vous parler de certaines affaires parce qu'elles sont intéressantes à décortiquer selon moi et parce qu'elles présentent de la nuance. Il y a toujours des éléments étranges qui nous font nous poser des questions et qui donnent envie de chercher et je trouve que les mécaniques psychologiques qui sont à l'oeuvre quand on s'intéresse à ces cas, on peut les appliquer ensuite dans plein de situations de notre vie. Je trouve ça stimulant, enrichissant et je sais en tout cas que c'est en libérant la parole de manière approfondie sur ces sujets qu'à défaut de connaître la réponse définitive à ces zones d'ombre, on se connaîtra un peu mieux nous-mêmes. Et dans des cas comme l'île au crabe, quand les données manquent, qui ont vécu quelque chose de si traumatisant qu'aucun d'entre eux ne souhaite volontairement ou non, admettons qu'ils ont passé leur vie à se couvrir et à mentir, en parler. Il y a des pistes d'explications mais dans notre époque où il faut être certain de tout, il est parfois prudent comme dans ce cas de figure, de simplement dire quand les informations manquent, on ne sait pas. Si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui permet de la faire vivre. Vous la faites d'ailleurs vivre en m'écoutant jusqu'au bout. Je ne vous retiens donc pas plus longtemps. Je vous dis à très bientôt et au revoir.